Hello, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Et comme vous avez pu le voir dans le titre, on se retrouve pour une vidéo assez spéciale Parce qu'aujourd'hui on va parler de la flemme, on va parler de la procrastination Je vais me lever, déjà on va se lever, regardez même J'ai moitié maquillée, moitié habillée, moitié pyjama J'ai un problème, c'est que je suis très flemmarde Très 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 flemmarde Alors j'en ai regardé des vidéos, des vidéos sur la procrastination La procrastination, la flemme, la motivation Ça me motive pas, je suis motivée deux minutes J'écris toute une to-do list de ce que je dois faire Et j'ai à peine le temps de finir ma to-do list que je suis déjà démotivée J'ai le livre de Léna plus égale plus, à chaque fois que je le lis Déjà, quand j'ai pas la flemme de le lire, je suis motivée deux minutes là aussi Genre je lis la première page, j'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire ça Ah là là, trop bien, c'est parti aujourd'hui Mais non, je ferme le bouquin, je suis déjà plus motivée Donc j'ai toujours ce problème en fait d'être flemmarde Y'a pas à être flemmarde autant En fait, même quand je fous quelque chose, je me dis putain je fous rien Alors que je fais des choses, tu vois, genre je donne des cours Là ce matin, j'ai eu un entretien à Sephora pour mon stage qui commence la semaine prochaine D'où le superbe make-up du coco Il fallait que tu vois, j'envoie le paquet donc que j'ai sorti mon meilleur make-up Je fais des choses, tu vois, je fais des vidéos, je fais des tiktok Non ça fait très meuf, très Je suis trop occupée, je fais des tiktok Mon ordi, j'ai téléchargé un calendrier pour pouvoir rentrer tous mes rendez-vous Tous les trucs importants Je ne clique même pas sur l'application Ça fait trois mois, elle a pas été ouverte l'application Et autant qu'on se le dit, cette application là, ça serait la première que je vais virer si j'ai plus de place sur mon ordi Ensuite, alors, je vais vous montrer, non, parce qu'en vrai, de vrai, on nous berne un peu, tu vois Genre, je sais que ça marche pour des filles Je sais pas pourquoi je vous filme comme ça, je suis désolée Voilà, très beau, très cute Mon mini bullet journal, il est très beau, hein Mais il est très vide aussi J'ai acheté un livre sur le développement personnel Heureusement que j'adore l'ENA Donc oui, je le relis de temps en temps Mais dedans, vous avez des exercices que je n'ai toujours pas fait Parce que même ça, j'ai la flemme Le pompon, je me suis lancée en tant que maquilleuse Je me suis acheté un cahier pour prendre des rendez-vous Je n'ai aucun rendez-vous Voilà, parce que personne n'a envie de se faire maquiller Payer un maquillage pour porter un masque toute la journée Non, personne n'a envie On a un autre agenda Comme si de ne pas remplir mon bullet journal, ça ne suffisait pas Du coup, je me suis acheté un autre agenda, histoire d'eux Et bref, trêve de bavardage Je vais quand même me mettre au travail Je vais vous prendre avec moi pour cette fin d'après-midi Voilà, parce que j'ai envie Voilà Et mine de rien, ça me fait vraiment du bien quand j'allume ma caméra C'est quelque chose que j'adore Je pense qu'on va papoter un petit peu pendant que j'essaye de faire tout ce que je dois faire Là, je vais me poser Je vais vraiment finir mon training Parce qu'il sort le 1er mars D'ailleurs, si vous voulez danser un petit peu de la danse thaïsienne Je vous mettrai le lien de mon training Qui sera normalement déjà sorti, je pense En barre d'informations Et puis c'est parti pour cette vidéo plutôt chill Sympa Et j'espère motivante Vous devez vous demander où est-ce que je suis Et je me suis dit qu'il y avait quand même rien de mieux que de ne pas travailler dans son lit Voilà, parce qu'une fois que t'es dans ton lit, t'es beaucoup plus détendue T'es moins motivée à faire des choses Et t'es beaucoup plus distrait Et puis t'as la tentation de t'endormir en fait Tout simplement Donc je me suis dit je vais me lever A défaut d'avoir ma chambre en bordel Et mon bureau en bordel Genre je ne peux rien poser dessus Je suis venue donc encombrer la chambre de ma mère Il est 14h50 Je vais essayer de prendre une heure Pour tout finir Tout boucler Le training Ainsi que mon site internet sur lequel je vais sortir mon training Et puis Et puis voilà Je me suis fait un petit thé Ah oui, je vous ai pas dit Je me suis fait un petit thé Comme ceci avec ma petite tasse mini Qui est très 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 chaude Je suis en train de me brûler Aïe 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 Parce que j'ai l'impression que quand t'as un thé ou un café à côté Ça t'aide à plus Plus te sentir dans le mood du travail Donc écoutez C'est parti Bon on se retrouve Je vous ai laissé Je sais même plus à quelle heure Il est 16h05 Et j'ai pratiquement fini Le montage de mon training Il me manque juste quelques petits détails Mais dans l'ensemble Je l'ai terminé Je n'avais plus de batterie Donc là je suis partie Chez mon chargeur Bref Toujours des choses Pour te mettre des bâtons dans les roues Quand t'es motivé Vous avez vu Rien que le fait de m'être mis sur un bureau rangé Bon là vous allez dire Mais c'est le bordel Mais non Là sur ma main elle est grave rangée C'est juste qu'ils ont plein d'affaires Mais en fait Juste le fait de m'être mis sur un bureau rangé Ça m'a fait travailler C'est à dire que j'ai fini mon training Donc je suis contente Je vais passer à la mise en place du site après Enfin moi Et j'ai plein de trucs à faire Mais vas-y je suis contente Parce que j'ai quand même travaillé en fait Finalement Comme quoi ça aide Et ça va me pousser à bien ranger ma chambre Parce que c'est vrai Quand ma chambre est en désordre Ça par contre c'est un point vrai Que j'ai vu dans beaucoup de vidéos Dans beaucoup de vidéos youtube Quand c'est le bordel dans ta chambre Ou dans ta baraque Et bah c'est le bordel aussi dans ta tête Et ça c'est trop vrai pour moi Quand ma chambre elle est pas rangée Vas-y j'ai envie de rien faire Mais quand elle est rangée Je sais pas je suis motivée Et puis aussi en ce moment J'ai envie de refaire ma chambre Mais vas-y j'ai pas les moyens Genre déjà j'ai plein d'autres projets Que je dois financer La meuf elle pense à refaire sa chambre Mais j'ai vraiment besoin De plus de rangement De changement En fait j'ai besoin de changement Dans ma life Ça y est ma petite vidéo Est en train de s'exporter Voilà Je pense en avoir pour une heure Et une fois que j'aurai fini l'exportation Je la mettrai sur mon site Je vais vous montrer un petit extrait Donc là on a mon petit texte J'ai mis la niori J'avais pas trop d'inspire Voilà j'ai fait simple Et là j'ai expliqué en gros Le but de ce training Ce que vous allez voir A l'intérieur de ce training J'ai mis une photo de moi C'est au HeyVay Paris Voilà Et ça se présente comme ça Je l'ai fait sur Wix Donc c'est vraiment Vraiment très simple Et je voulais vraiment un truc simple Donc ça j'ai pas encore modifié Mais je vais Je pense que je vais retirer Je vais mettre la vidéo Du coup je vais la mettre juste au milieu Avec le prix donc de 8 euros J'ai vraiment trop hâte Et j'espère qu'il y aura Beaucoup de personnes Qui vont souscrire à mon training Qui vont suivre ce training là Parce que j'ai vraiment adoré le monter Le réaliser aussi J'étais vraiment à fond Et ça m'a vraiment permis De me remettre un peu plus au sport aussi Donc écoutez Il est 16h58 J'ai toujours pas pris mon goûter Comme je vous ai dit Mais mon chéri m'a demandé D'aller le chercher Donc je vais aller le chercher Et puis au moins Ça me permet de sortir Esthétiquement C'est pas ce qu'il y a de plus beau Mais gustativement J'adore Et puis en ce moment J'essaye de faire attention A ce que je mange Entre guillemets Parce que c'est pas tout le temps le cas Et j'aime beaucoup me faire plaisir C'est consistant Ça m'évite de grignoter à outrance Donc bon appétit Bon il est 20h20 Je me suis pris une petite pause Qui a duré du coup 4h En fait j'ai publié des reels J'ai fait des trucs J'ai fait plein d'autres choses Au lieu de faire les choses Les plus importantes Comme bosser sur mon montage Qui doit sortir donc demain Je n'ai absolument pas fait la vidéo J'ai été quelques vidéos d'avance Je sais pas laquelle je vais sortir en première Mais voilà Je voulais filmer une vidéo Bah c'est mort Parce qu'il est trop tard Avant que je la fasse là Mais bon vas-y flemme J'ai pas fait mon sport Alors que je voulais faire du sport Et là je vais m'attaquer à peine à ma chambre Donc je pense que j'en ai pour 30 minutes Je vais mettre soit de la musique Soit une vidéo d'une youtubeuse Que j'aime bien suivre Et puis écoutez c'est parti Pour le rangement de cette chambre On se retrouve 2 jours plus tard Je sais Je sais ma motivation Enfin ma motivation Elle a quand même duré une journée Mais après du coup J'ai rien fait d'intéressant Hier J'ai passé toute la journée A faire du montage Donc j'allais clairement pas vous filmer ça Mais du coup aujourd'hui J'ai été productif je trouve Déjà je me suis levé Non en fait je me suis levé à la même heure que d'habitude Je me suis levé à la même heure que d'habitude Mais j'ai filmé ce make-up Parce que ça y est je me suis redécidée A faire plus de make-up sur mon instagram Honnêtement sur youtube je pense que c'est mort J'ai pas envie de faire des tutos Je pense qu'il existe 15 milliards de tutos C'est beau flemme on a compris Puis on a la queen Marion Caméléon Si vous voulez un tuto Allez vous abonner à sa chaîne Parce que clairement Elle explique super bien Sa qualité d'image est ouf Donc voilà Après je dis pas que je ferai pas de tuto sur ma chaîne A l'avenir Mais moi Voilà je le ferai plus sur instagram Et du coup j'ai filmé ce petit tuto là Voilà j'adore Je l'ai plutôt très édito C'est pas quelque chose qu'on peut porter facilement Enfin du moins moi c'est quelque chose que Je trouve un peu simple tu vois Genre naturel En bref Aujourd'hui Today je suis avec Mister Monsieur Monsieur n'importe quoi Monsieur Je sais pas pourquoi non plus je mets le masque Alors qu'on est que tous les deux Mais du coup Aujourd'hui on va au studio Je sais pas pourquoi je me filme de si près aussi On va au studio parce qu'on va faire une réunion On a un certain projet Ah fais attention quand je conduis Je conduis très bien Au téléphone ça se pose pas sur un tableau de bois On a un certain projet Enfin qu'on aimerait On a été contacté par Par une émission Mais après c'est très vague Voilà c'est très très vague Vous ne me trouverez pas Et on fait une réunion Pour voir si on va y participer ou pas Ce qu'on pourrait apporter à l'émission Et ce qu'elle pourrait nous rapporter aussi Proposer les idées de ce qu'on pourrait faire Voilà on va y réfléchir Voir si c'est une bonne idée ou pas Et du coup là on va au studio On se retrouve avec un peu toute la team Et après les autres qui sont pas présents Ils nous suivent par visio On fera une session de zone je pense Mais du coup là on va réfléchir à tout ça A toutes On se retrouve quand on sera arrivé au studio Nous avons trouvé une place Monsieur est en train de se garer Et comme monsieur va réussir à se garer rapidement Et que moi je n'arrive pas à me garer rapidement Dans deux minutes Il va me faire sa tête de meccière En mode Bref Vous entendez le bruit de ma voiture C'est un tracteur le bordel Je rêve de changer de bagnole Que je veux en ce moment En fait je veux trop de choses Il n'y a pas à vouloir trop de choses aussi Mais du coup on va se poser Après on va parler d'un truc D'une story d'une fille que j'adore suivre Que j'ai vue Qui m'a grave fait réfléchir Et du coup on va parler de ça Je trouve que sa story elle a été trop motivante Et elle a été véridique Genre il n'y avait pas à parler autant bien français Tu vois Genre vraiment elle a tout Tout bien alignée Du coup là je suis au studio Je vais manger On a fini la réunion J'ai fait des petits tiktok avec ma petite soeur Monsieur est venu nous déranger comme d'habitude Et là je vais manger Du coup on se retrouve posées dans mon lit Je voulais vous prendre un petit peu Pour vous rapporter la story du coup que j'ai vue D'une fille que j'adore suivre au quotidien Donc je vous affiche ici sur Instagram Qui est Oligeto Qui m'a motivée dernièrement C'est sa story Donc j'ai screené un extrait Je vous le mettrai juste ici Le truc c'est quoi ? C'est choisis ton dur Il y a plein de choses qui seront dures dans notre vie Je donne un exemple concret Là par exemple ce matin Je dois faire du sport C'est dur pour moi de faire du sport Parce que ça fait longtemps que j'ai pas été à la salle Bah j'ai la flemme Parce que j'en venais le matin Plein d'autres raisons etc Mais ce sera aussi dur Genre si je fais pas de sport maintenant De me retrouver dans un an Avec un corps qui me plaît pas Une santé qui me satisfait pas Et encore plus Dans des dizaines d'années Quand je serai vieille Et du coup dans sa story Elle nous explique un peu son raisonnement Qui est choisir son dur Et en gros le dur de maintenant C'était d'avoir la flemme Parce que vous avez pas envie de faire du sport Vous préférez rester sur Netflix Mais de l'autre côté il y a le dur d'après Qui est Est-ce que ce sera pas plus dur D'avoir un physique Qui au final vous plaît pas Parce que vous faites pas de sport Parce que je sais pas Parce que peut-être vous êtes pas endurant Ou peut-être parce que physiquement Votre corps il vous plaît plus Est-ce que ce sera pas plus dur De du coup vous regarder tous les jours Dans la glace et culpabiliser Et du coup aussi d'avoir une santé moins bonne Dans la vie il faut toujours se poser cette question De choisir son dur Et c'est valable dans tous les domaines Par exemple moi je prends l'exemple D'être maquilleuse Ou d'être youtubeuse etc Des fois je me dis Vas-y j'ai la flemme de filmer la vidéo J'ai la flemme de faire ça J'ai la flemme de faire ça Mais à chaque fois que j'écouterai Mon dur du maintenant en fait Au final dans quelques jours Je devrais rattraper tout mon retard Je devrais travailler plus d'un coup Je devrais enchaîner des heures de montage Parce que j'aurais pris du retard Donc est-ce qu'au final C'est pas plus dur de faire les choses maintenant Plutôt que de les faire dans quelques jours Même pour la danse C'est exactement pareil Quand je devais préparer un concours J'avais participé au concours à Tahiti Et honnêtement je m'étais absolument pas entraînée du tout Vraiment absolument pas entraînée D'ailleurs c'est pour ça que ça s'est mal passé Parce que j'étais trop contente de donner un certainité Mais j'ai pas été en finale J'ai pas été sélectionnée du tout J'ai pas été retenue du tout Parce que vraiment je le sais que moi-même J'avais pas fourni le travail nécessaire Mais du coup Les semaines avant le concours J'étais super stressée Parce que j'avais pas révisé Parce que je m'étais pas assez entraînée Je m'entraînais tous les jours Une semaine avant le concours Et au final j'appréciais pas mes entraînements Parce que j'ai dû vraiment tout rattraper mon retard En une semaine J'étais encore plus stressée Parce que j'étais pas sûre de moi Et que je savais que je m'étais pas assez entraînée Donc vas-y ça me frustrait de ouf Et du coup Est-ce qu'à ce moment-là C'était pas mieux que je m'entraîne Deux à trois fois par semaine Plutôt que pas du tout Et d'attendre et d'attendre Et qu'au final Bah le jour d'après Ce soit de m'entraîner Tous les jours non-stop Une semaine avant le concours Moi l'une de mes motivations premières C'est de m'imaginer plus tard Dans une bête de baraque Avec un bête de bolide Pour pouvoir acheter ce que je veux Pour pouvoir être à l'aise financièrement Et en fait c'est en m'imaginant Cette vie Que ça me motive Voilà parce qu'après oui Je vous dis que je suis souvent démotivée Etc Mais je sors au minimum Une vidéo par semaine Des TikTok par semaine Je suis présente surtout En fait je suis présente Surtout les réseaux sociaux Parce que j'ai envie aussi Que petit à petit Les réseaux ça devienne aussi mon métier Déjà je commence déjà A percevoir des revenus Par rapport à ça A côté j'ai fait mon stage aussi Pour gagner de l'expérience Et pour trouver un job dans la beauté A côté de mon activité de maquilleuse Parce que ben Mon activité de maquilleuse Il suffit pas pour vivre Du coup moi ce qui me motive le plus C'est de m'imaginer plus tard Et parce que si je fais rien maintenant Ça retardera mon temps Où je serai riche en fait Je veux pas être riche Mais être bien Genre c'est à dire que voilà Tout ce que je vous ai énuméré Je m'en fous de la richesse Je veux juste avoir ma maison Ma voiture Être tranquille Tu vois être à l'aise Je vous fais d'énormes bisous Je vais vous laisser Je vais arrêter de papoter On se dit à très vite dans une